Alors nous commençons justement, Marc-Philippe, par l'information globale, ce qui s'est passé en Guyane. Vous l'avez dit en début d'émission que c'est Jean-Luc Mélenchon qui termine en première position avec 24,7% devant Marine Le Pen, 24,3%. Ensuite, on trouve Emmanuel Macron, 18,8%. François Fillon, 14,7%. Benoît Hamon, 5,7%. Philippe Poutou totalise 5,3%. François Selineau, 1,8%. Également 1,8% pour Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud. Ensuite, on trouve Jean Lassalle, 1,2%. Et Jacques Cheminade, 0,37%. Voilà en tout cas les résultats globaux pour ce premier tour concernant les 11 candidats qui se sont donc présentés ici et pour lesquels on a voté en Guyane. Alors nous allons passer bien sûr un tour d'horizon sur l'ensemble de la Guyane. On va commencer par l'île de Cayenne justement. À Cayenne, c'est Marine Le Pen qui termine en tête avec 25,4% devant Jean-Luc Mélenchon, 23,9%. Emmanuel Macron termine à troisième place en ce qui concerne l'île de Cayenne avec 18,4%. Et François Fillon qui termine donc à l'île de Cayenne avec 13,2%. Voilà pour l'île de Cayenne. En ce qui concerne la commune de Rémir-Montjoli, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est en tête avec 28,8% devant Marine Le Pen, 20,4%. Emmanuel Macron est troisième avec 19,6% et 14,8% pour François Fillon. D'ailleurs, c'est dans cette commune à Rémir-Montjoli qu'on a le plus beauté, soit 48%. Nous passons maintenant à la commune de Matoury où c'est Marine Le Pen qui termine en tête avec 26%, vous voyez un peu plus, 25%, presque 26% pour Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et François Fillon. Voilà pour la commune de Matoury. En ce qui concerne maintenant la commune de Macoria, c'est Marine Le Pen qui termine également en première position, vous le voyez, avec Jean-Luc Mélenchon deuxième, Emmanuel Macron troisième et François Fillon quatrième pour cette commune de Macoria. Monsignérie tonnée grande, c'est Jean-Luc Mélenchon qui termine en tête très largement d'ailleurs, vous le voyez, devant Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon. Pour la commune de Roura, on constate que c'est Marine Le Pen, là aussi très largement, qui termine en tête devant Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Emmanuel Macron.